Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des enclosures qui est un procédé très utilisé dans les phrases bebop. Les enclosures c'est un terme qui n'est pas excellent puisque c'est un anglicisme, en gros ça veut dire qu'on va entourer les notes, une note principale qu'on va viser par d'autres notes et on va finir par arriver sur cette note, on pourrait dire un entourement de notes, ce serait peut-être pas très français, donc moi j'ai choisi le terme d'enclosures, donc ça ressemble à ça, ce genre de phrase c'est très bebop et ça utilise beaucoup les enclosures et en fait l'idée n'est pas très compliquée, on va utiliser des chromatismes qui vont nous permettre d'entourer des notes et finalement d'arriver sur ces notes, ça va apporter une forme de flou à nos phrases qu'on aime beaucoup en bebop et qui est typique du style. Ce que je vous propose c'est tout de suite de voir trois enclosures couramment utilisées, ensuite on va appliquer ça sur un playback assez lent, ensuite je vous montrerai quelques enclosures utilisées par Charlie Parker qui est excellent dans ce domaine et ensuite je ferai une dernière impro un peu plus avancée sur un tempo plus rapide sur une cadence plaguel mineur qui est la cadence du début de Yardbird suit. La première enclosure que je vous propose c'est la suivante, donc on va tout jouer en Do majeur. Sur un Do majeur 7, prenons par exemple cette note Mi, on va viser cette note. La première enclosure c'est un demi-ton au-dessus, un demi-ton en dessous et on arrive sur la note. On peut le faire disons aussi sur Sol par exemple ça va faire ça. Donc quand je joue cette phrase je pense à la note d'arrivée. Ok ça c'est la première. Deuxième qui est la plus utilisée, je pense, ou la plus typique en tout cas du jeu de Charlie Parker, c'est la suivante. Une note au-dessus, deux demi-tons plus graves, un demi-ton plus grave et on arrive sur la note. Donc ça fait ça. Si je le fais sur Sol ça fait... Pour ces deux-là. Et une dernière un petit peu plus sophistiquée, enfin encore plus sophistiquée, c'est la suivante. Un demi-ton plus grave, un ton plus aigu, un demi-ton plus aigu. Encore un demi-ton plus grave et j'arrive sur la note. Donc ça fait ça. Si je vise le Sol... Pour appliquer ces conseils et m'assurer que je fais ça progressivement, je vais commencer par le faire autour de la gamme de Do majeur, tout seul sans accompagnement. Ensuite je le fais sur un playback et ensuite on verra. Donc sur Do majeur 7, je vais commencer par jouer la gamme de Do majeur. Et ensuite je cherche plein d'enclosures. Je commence par la première, puis la deuxième, puis la troisième. Donc là je l'ai fait sur quasiment toutes les notes de la gamme de Do majeur. Je vous conseille de faire ça, de le faire de façon quasi systématique et vous allez voir qu'il y en a certaines qui sonnent plus facilement que d'autres, parce qu'elle s'éloigne plus ou moins de la gamme de Do majeur. Elle casse plus ou moins cette harmonie. Ensuite, la deuxième enclosure. Voilà, là je suis allé assez vite. Vous remarquez qu'en fait, ce qu'il y a de très important quand on fait ces enclosures, c'est bien de viser la note de fin. Donc quand je commence ma phrase, je sais déjà sur quelle note je vais arriver. Donc quand je vise cette note, je sais comment je joue l'enclosure pour arriver sur cette note. Je sais que c'est un demi-ton au-dessus. Et après je déroule la phrase en fait. Et la troisième. On aime bien la finir par une autre note dans les graves ou dans les aigus. Ok, donc là je peux continuer. Je peux faire ça pendant longtemps. Je vous conseille de faire ça pendant longtemps. C'est parti sur un playback. C'est un playback qui contient uniquement Do majeur, la corde Do majeur sous-entendu, un tempo 240. On ne l'enclosure, on ne l'enclosure. Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai fait exprès un moment d'insister sur une dissonance qui n'était pas forcément souhaitable Vous remarquez qu'en fonction des notes qu'on joue dans cette enclosure Si on commence par une note très dissonante ou pas On va plus ou moins insister sur cette note On va peut-être commencer sur un contre-temps si cette note est dissonante On ne va pas trop la tenir aussi si elle est dissonante Donc en fonction de la dissonance des notes dans notre enclosure On va la jouer plus ou moins vite et en commençant sur le temps ou sur le contre-temps Donc ça c'est avec l'expérience, c'est à doser Essayer d'être bien à l'écoute de ses enclosures Ce n'est pas uniquement parce que je vous dis que c'est bien que ça va toujours marcher Essayer de voir si ça sonne bien Si la dissonance qu'elle apporte, elle est douce Elle est marquée Après c'est une question de goût aussi Avant de faire des choses plus avancées Je vous propose de voir comment Charlie Parker utilise ses enclosures Et à quel moment il les place Et celle que j'ai ciblée particulièrement C'est celle qui l'utilise La deuxième en fait Qui est typique de son jeu Même s'il utilise un peu toutes les enclosures Donc la première phrase que je vous propose c'est ça C'est sur l'accord de Bb7 Sur Blum Dido Il fait ça Je le refais lentement Et nous ce qui nous intéresse c'est ça Vous reconnaissez là Et il continue Avec un gros chromatisme Et une autre phrase qu'il utilise sur Donali Donc vous reconnaissez le Voilà Il utilise plein d'autres enclosures Il y a dans le thème de Donali aussi Il y a un moment où il fait ça C'est ici Etc Donc il vise cette note et il fait Ça c'est la première qu'on a vue Ce type d'exercice ça prend énormément de temps A ressortir naturellement dans vos improvisations C'est le genre de concept qui est assez facile à comprendre Mais qui met beaucoup de temps pour ressortir sous les doigts D'autant plus que c'est des phrases assez chromatiques Donc pas évidentes Il faut bien utiliser les bons doigts Que le cerveau y comprenne Que c'est tel doigt après tel doigt Parce que c'est assez flou mélodiquement Comme je l'ai dit Et donc du coup c'est pas évident Donc travaillez ça de façon assez systématique Sur le long terme Pendant plusieurs semaines Pour que ça ressorte dans vos impros Maintenant je fais une impro finale Un peu plus avancée du coup Sur la cadence du début de Yardbird Suite Donc c'est Dôme H7 Fem7 Si bémol 7 Yardbird Suite Sous-titrage ST' 501 Évidemment cet exercice Il peut aller très loin Vous pouvez passer du temps A faire ça A appliquer tous ces chromatismes A trouver des enclosures Un peu originales et personnelles Là j'ai fait ça de façon assez académique Normalement vous devriez bien voir Quand est-ce que je fais les enclosures Donc je suis resté sur quelque chose De plutôt simple et accessible C'est tout relevé C'est téléchargeable gratuitement Il suffit de regarder dans la description De cette vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a permis de découvrir Ou d'en savoir un peu plus Sur ce procédé utilisé En bibop N'hésitez pas à aller faire un tour Sur ma chaîne YouTube Il y a d'autres vidéos pédagogiques Il y a des playbacks Pour travailler le bibop Et il y a aussi une vidéo Sur le morceau Yardbird Suite De Charlie Parker Donc c'est une vidéo Au niveau plutôt avancé Où je développe pas mal Pas mal d'idées Et je propose De travailler la grille Spécifique de ce morceau Sous-titrage ST' 501